Salam à tous, c'est Elias Biji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est Biji. Ça, ça finit à Marseille. Salam à tous, du coup, c'est toi-ci avec le vrai Elias Biji. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept. Vous êtes beaucoup à avoir commencé le jutsu brésilien pour pouvoir se défendre. Mais est-ce que le jutsu brésilien est vraiment efficace pour pouvoir se défendre ? Aujourd'hui, on est en présence avec une ceinture noire très expérimentée, l'Ahi Fux. Yo les bros ! Qui va nous expliquer quelles sont les techniques les plus efficaces pour lui en dehors de votre ami. Et on verra si le jutsu vous permet de se défendre. Donc aujourd'hui, on va vous montrer trois techniques, deux qui vont être expliquées par moi et une par Elias. Mais bien évidemment, la meilleure façon de se défendre, c'est juste de courir très vite. Bien évidemment les gars, cette vidéo, tu peux nous montrer et sponsoriser par Grand Force et qui nous permet de faire tout ça. Allez, les follow sur le réseau, le lien de leur site est dans la description. Le code promo EliasJJ10 également. Vous avez une réduction sur tout le site avec ce code. Également, nos réseaux. Venez nous suivre sur nos réseaux. Les réseaux, c'est là, quels sont tes réseaux à l'Ahi Fux ? S-L-A-H-I-F-U-X, bien sûr partout. TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat. C'est bon les gars, on se retrouve pour la première technique. Bye bye ! Et si toi, c'est ce qui t'arrive. Souvent tu vois les jeunes arrivent, bam, ils t'agrippent souvent comme ça à la tête, tu vois. Dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire ? Le truc c'est que ça c'est quelque chose qui arrive très souvent et les gens le font très mal. Mais il y a une chose que les gens pensent, c'est qu'ici je peux être étranglé. Et le problème c'est que si je rentre juste un tout petit peu mon menton... Même si je le serre fort ? Non, il n'y a rien du tout. Essaye de serrer vraiment un petit peu. Non, tu vois, ma voix elle ne change pas, je ne suis pas en train de me faire étranger. Par contre, si je reste là, là ça va être plus difficile. Dès que ma voix elle change, logiquement, c'est que ma respiration est bouchée. On va dire, ok, ou en tout cas, gênée. Donc la première chose que je fais ici, mais ce que j'ai peur, c'est que lui il rentre ses hanches, les judokas font ce genre de choses et il t'amène au sol. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux vraiment ici, c'est contrôler ses hanches. Donc j'ai mon pec ici qui contrôle le côté de sa hanche. Et de l'autre côté, je vais venir connecter mes mains. Ah ouais, là c'est son gel à go. Quand je connecte mes mains, ça l'empêche de pouvoir être mobile au niveau des hanches. Ce que j'aime faire, c'est un S-grip. Il y en a qui aiment bien faire un pom-to-pom. Moi, j'aime bien le S-grip parce que je me sens plus mobile. Je préfère prendre un S-grip. Quand je prends le S-grip ici, je vais mettre du poids sur sa jambe arrière, ok ? Sa jambe qui est là, sa jambe qui est le plus loin de moi. Si cette jambe est légère, ça ne me dérange pas. Je mets le poids sur l'arrière ici et je ne vais pas balayer. Une erreur que tout le monde fait, c'est que les gens essaient de balayer ça. Moi, je vais venir aller balayer celle-là. Une chose qui est très dangereuse, c'est que les gens font ça. Si je fais ça et que lui, il tombe sur mon genou ici, je vais vraiment me blesser et c'est très dangereux. S'il tombe sur mon genou ici, je suis foutu. Donc, contrôle sur les hanches. Ma tête ici, un petit truc, elle va diriger son corps vers l'arrière. Parce que si je fais juste ça, il ne va pas vraiment tomber. Et là, je suis vraiment foutu. Je contrôle ses hanches et ma tête va diriger son corps vers l'arrière. Vous voyez, il est presque en train de tomber, il est déjà déséquilibré. Ici, mon pied ne vient pas à se passer comme ça, mais plutôt. Ça veut dire que même s'il va tomber ici, je vais descendre sur ma jambe. Ici, ma jambe est dans ce sens-là, il n'y a pas de risque de blessure. Alors que si elle était dans ce sens-là, c'est extrêmement, extrêmement. Boum, il arrive. Je contrôle les hanches. Ma tête ici vient commencer à être déséquilibrée. Je mets du poids vers l'arrière. Mon pied ne vient pas se mettre comme ça, mais vers l'extérieur. Donc, je l'ouvre vers l'extérieur et je l'envoie en dirigeant vers l'arrière. Et ici, je vais contrôler directement les hanches. S'il garde ma tête ici, ce qui serait dangereux pour moi ici, c'est qu'il continue à rouler, à tourner et essayer de prendre le dessus. Pour moi, ce n'est vraiment, vraiment pas ce que je veux. La première chose que je vais faire, c'est venir mettre mon poids vers l'arrière. Parce que je ne veux pas qu'il m'amène vers l'avant pour me renverser. Je mets mon poids vers l'arrière et je mets une main ici au niveau de sa jambe pour ne pas qu'il rapproche ses jambes de lui. Je vais juste mettre ma main ici pour pouvoir mettre mon pied à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait ça, lui, il va tenir très 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 fort ici. Donc, je place une main devant le visage et une main par-dessus. Même s'il tient très fort ici, j'ai mon corps contre seulement ses bras. Et je vais le tendre ici. Une fois que je tends, je pense que vous avez deviné, on se retrouve sur une petite boîte. Et là, c'est fini pour moi. Bon, il m'attrape. Bon, je l'attrape ici. Je ceinture. Franchement, c'est bien fait. Tu as l'habitude, tu fais du lit dessus, donc c'est quelque chose qui est facile pour toi. Mais ce que je conseille aux gens, c'est de le driller. Il y a deux choses à savoir qui sont extrêmement importantes. Tout ce qui est foot sweep et renversement comme ça, ça peut être dangereux. Donc, allez doucement. Faites attention à votre positionnement et demandez toujours à l'adversaire ou au partenaire si vous lui faites main. Là, ce qu'il vient de dire, c'est pour l'entraînement. Si on est en entraînement, faites comme vous voulez. Ben oui, le gars, il t'agresse, tu vas pas le dire sur ton jeu. Il a bien dit pour l'entraînement. Mais si vous voulez plus technique pour l'entraînement, vous allez sur ces réseaux, vous allez avoir plein de techniques. Vous avez assez pour drill pendant un an, je pense. Je vais baisser ma posture. Tu vois ? Je fais seulement les biceps skirts. C'est exactement ce qui te serait arrivé si tu n'étais pas abonné à l'adversaire. L'achepux, dis-moi, si ton cousin dit bel que tu te rappes comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Je le ramène chez moi. Quelqu'un arrive, il te prend pas derrière. Ça, c'est des trucs qui arrivent très, 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 très souvent en termes d'agression, dehors, même à l'école, au collège, etc. C'est des trucs qui arrivent très, 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 très souvent. Ce qui est grave pour moi ici, c'est qu'il ait pris mes deux bras. En vérité, pour moi, ça aurait été mieux s'il vient ici. Parce qu'ici, j'ai plein de moves que je peux faire. Je peux aller attaquer son bras, je peux venir rentrer, je peux me retourner. Mais ça, c'est extrêmement dangereux et c'est très fort pour lui. Première chose à faire ici, ce que je vais faire, c'est faire des biceps curls. Je veux remonter ses bras ici parce que forcément, s'il est plus haut, il a moins de contrôle. S'il a mes hanches ici, c'est beaucoup mieux pour lui. Donc moi, la première chose à faire, c'est que je fais deux biceps curls et je baisse ma posture. Pourquoi je baisse ma posture ? Parce que si je fais juste ça, il va me lever quand même. Donc ce que je fais, c'est deux biceps curls et je baisse ma posture. S'il essaye de me lever ici, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je ne dois pas rester dans cette position-là. Je ne dois pas le laisser lui dans mon dos. Ce que je vais faire, c'est que cette jambe-là, je vais la placer derrière lui. Donc cette jambe-là va venir faire le tour et se placer derrière lui. Ici, moi, ce que je veux faire, c'est récupérer ses deux jambes. Le problème, c'est que si je veux le porter, je ne peux pas le porter avec mon dos comme ça. Ça va être trop difficile, il est trop lourd ici pour moi. Si ses bras sont ici, moi, ça ne me dérange pas. Il y en a beaucoup, beaucoup qui me parlent d'étranglement ici. Le problème, c'est que tu fais du jiu-jitsu, tu connais ce genre de position. Essaye de m'étrangler. Le problème, c'est que s'il vient m'étrangler, il étrangle très fort, très fort, très fort. Je peux facilement me tourner vers lui. Ça n'a pas de sens. C'est plus intéressant pour moi de garder les bras en dessous. Carrément. Ou même d'aller dessous. Mais de m'étrangler pour lui, c'est vraiment la pire des choses à faire. Parce que même s'il veut venir pour m'étrangler, ça crée énormément d'espace. Il vient pour m'étrangler. Je peux même m'en aller. Vu que mon but à moi, c'est de partir. Comme on l'a dit au début, si vous pouvez courir, vous courez. C'est l'arbat séric. L'arbat séric, c'est la meilleure défense. Biceps curl, je baisse ma posture comme ça, il ne me lève pas. Ma jambe fait le tour, il vient se placer ici derrière lui. Je mets mes deux mains derrière ses poplités pour pouvoir le lever. Si mon dos est tordu, ça ne va pas le faire. Je te montre de dos ce que ça donne. Biceps curl, je baisse ma posture, je viens derrière. Si mon dos est tordu, je n'y arriverai pas. Il faut que je mette mon dos droit. Il vient. Biceps curl, je baisse ma posture. Je viens derrière lui, mon dos droit, mes deux mains derrière le poplité. Ici, je vais pouvoir le lever en utilisant aussi mes hanches. Et ici, deux solutions. Soit il reste accroché, comme je l'ai dit, je le ramène chez moi. Soit il lâche et il fait une dos. Et là, c'est fini. Ça dépend, si je suis doso, tu peux m'attaquer aussi. Si je fais du Jiu-Jitsu, bien sûr, je peux envoyer des gros passages. C'est à mon tour de tester la technique. On va voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Mais ta quelle est-ce que ça me lève là ? Il ne faut pas que tu restes droit. Il faut que tu baisses ta posture, exactement. Et essaye d'être un tout petit peu vers l'avant. Là, impossible de faire. Et de là. Dos droit. Je prends l'intérieur. Et là, je le ramène. Il est déjà à Bruxelles, mais je le ramène à Bruxelles. Même si je serre fort vite, ça ne le fera pas. Je vais vraiment serrer fort, il y a ce tépé. Je suis prêt, je suis prêt. Tu vas vraiment essayer de te lever. Je suis prêt. T'es sûr ? Je suis prêt. Je croyais que tu allais manger des frites là. Franchement, la technique, elle est incroyable. Je ne la connaissais pas, mais c'est pas l'utilisation. Je le faisais des deux mains. Qu'est-ce qu'il y a de l'arrivée ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tu as vraiment été coupé. Du coup, les gars, souvent, quelqu'un, il va vous attraper par la nuque. C'est tellement embêtant, regardez, tu vois. Très simple. Du même côté, du même bras. Je ne vais pas l'attraper par l'extérieur, mais par l'intérieur. Donc, je prends la même saisie, mais par l'intérieur. Il m'attrape, je l'attrape. Au moment où je l'attrape, je le tire vers moi et j'englobe sa nuque. De là, ma deuxième main qui était sur sa nuque, je vais lâcher la nuque. Je vais attraper ma propre main et je vais venir serrer. Et de là, je vais le soumettre. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Comment je attrape sa tête ? Ce n'est pas sur le visage. C'est vraiment sur la gorge qui est là. Et mon coude, je vais le fermer vers moi. Comme si je voulais rentrer mon coude dans ma poche. Donc, je l'attrape, je rentre mon coude dans ma poche. Mon autre main va venir servir ma propre main et je vais serrer. Comment je serre ? C'est en levant mon avant-bras et en fermant le coude. Surtout qu'une guillotine bien faite, ça va très vite. Si le gars, il tape pas, il dort. Boum ! Guillotine, je serre. Si le gars, il ne veut pas taper, qu'il veut se débattre, il va tomber et il va dormir. Du coup, maintenant, c'est moi qui va l'agresser à lui. C'est lui, le gars qui fait du jiu-jitsu ou qui a vu la vidéo de lesbiji. Ce qui t'arrive, toi en fait. Là, tu m'as dit, je rentre à l'intérieur. Exactement. Je baisse la tête et je l'embaie pour moi. Ici, je prends ma deuxième main. Je serre le coude, c'est ça ? Exactement. Et je la baisse. Et tu lèves. C'est direct. Moi, j'aimerais bien essayer dans la situation réelle, même. Je vais voir si j'ai fait bien. Vas-y, attrape-moi en basse. Non, c'est direct, c'est direct. Pense à la technique numéro uno. Je pense qu'en fait, la minute, les techniques qu'on a faites, c'est vraiment ça qui est efficace pour te défendre. On va plus aller pour faire les frappes, striking, tout ça. Pour moi, le striking, c'est l'attaque. Ça ne va pas être une défense. Trapper quelqu'un, c'est toi qui te frappes en premier. Si tu veux te défendre, c'est mieux que te défendre pour maîtriser, contrôler. Ce qu'on a vu, c'est plus des trucs de contrôle. Ce n'est pas des trucs de blesser l'autre. N'importe qui, c'est faire du striking. N'importe qui, c'est mettre une droite. C'est vraiment n'importe qui. Mais savoir se déplacer au sol, savoir contrôler son adversaire et maîtriser le truc, c'est très rare. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a l'habitude d'être sur ses deux pieds. Tout le monde. Mais quand tu es sur le dos, il n'y a personne qui a l'habitude d'être sur le dos. C'est naturel d'être sur ses deux pieds. Donc mettre des droites, c'est naturel. C'est pour ça que moi, je pense que mettre des droites ou faire du striking, c'est dangereux parce que tu peux t'en manger. Quand tu fais du Jitsu, tu contrôles tellement l'adversaire qu'en vrai, il ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que moi, je vais favoriser ça. Franchement, frapper, c'est bien, mais contrôler, c'est mieux. Merci pour l'avance. Donc là, on vient de finir les trois techniques qui peuvent vous aider dans une confrontation en dehors de votre ami. Si vous vous aidez bien à la vidéo, que vous analysez bien, que vous prenez un partenaire et que vous entraînez un peu ça, vous pouvez maîtriser les trucs qu'on vous a montrés aujourd'hui. Mais bien évidemment, on a dit qu'on n'utilise pas en attaque, on n'utilise qu'en défense. Et la meilleure défense, ça reste toujours de faire un arbat de select, de courir. Donc voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Venez nous suivre sur nos réseaux, la critique, l'ihbjj, sur Instagram, TikTok, c'est partout. Le même pseudo, c'est partout la même qualité. Et c'est partout la même qualité normalement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo.